voilà donc maintenant tant qu'on est dans la poussière on va installer ses ouvertures c'est des regards en fait qui vont permettre d'avoir un accès au tableau arrière depuis l'intérieur il va se placer ici celui là et après on aura un deuxième à mettre à l'avant et donc et donc on donc on 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 Bon j'ai pas mal avancé Bon c'était pas très intéressant du coup je vous l'ai pas montré J'ai découpé en bois Voilà des cales Qui vont me permettre de faire le support du plancher Ici toute la zone J'ai le contreplaqué J'attaque la découpe des plaques Et ça je vais les coller au fond Avec du mastic fibré Un mastic polyester fibré Pour que ça adhère à la coque Que ça bouche un petit peu les trous Que ça fasse un bon support Et puis après le petit pontage Au fond Avant de pouvoir faire le support du pontage Du dessus Voilà voilà Musique 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 Voilà, j'ai mis du mastic armé directement. Et là, on va positionner au bon endroit. Maintenant, ça repose tout sur le mastic, partout. Je vais enlever encore quelques petits écarts entre le bois et la coque. Je vais essayer de les corriger. Bon, nouvelle journée sur la restauration du bateau. Il me reste à faire le passage de gain pour l'électricité et poser le contreplaqué et mastiquer sur tous les bords du contreplaqué pour faire quelque chose que l'eau ne passe pas en dessous. Voilà, voilà. Donc, je vais essayer de faire ça aujourd'hui et peut-être d'attaquer le pontage supérieur. Musique 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 Bon, voilà. Voilà, j'ai vissé le pontage du dessous qui va me permettre d'avoir un support plat. Là où il y a les deux gaines qui sortent, c'est là où il y aura le tableau électrique. Et juste devant, ça va être un compartiment où je voulais avoir une connexion entre les deux si j'ai besoin de faire passer un faisceau. Et bien sûr, le faisceau arrière, là où il y aura une batterie qui sera reliée au tableau électrique qui fera l'alimentation de l'éclairage, de la prise USB, de toutes les petites conneries qu'on peut mettre. Sur le bateau, et comme ça, la batterie sera à l'arrière directement reliée au moteur arrière, si on met un moteur électrique arrière en plus. Voilà, voilà. Donc maintenant, j'ai toutes les bordures à faire. Donc, vous connaissez la musique, hein. Mastique à armer. Hop, on fait toute la bordure pour rendre étanche, rendre plat, lisse. Comme d'habitude. Hop, j'ai fait la petite couche de gel coat. Là, ici, là où il manquait. Donc, voilà, j'ai mis juste sur les zones où la résine était apparente. Il me reste là-bas à faire, mais je le ferai après. Là où la résine est apparente. Et ensuite, de toute façon, on fera une couche au pistolet sur tout le bateau. Voilà. Toutes les parties apparentes, du moins. Bon, voilà. J'ai poncé les bordures. Après avoir mastiqué, il me reste encore ces deux petites zones à poncer. J'ai tout poncé. J'attaque le support du pontage principal qui va arriver en haut. Donc, là, découpe des morceaux de bois, tout en bois, contreplaqué et des petits vitaux, une structure pour tenir le tout. Qui sera vissé et collé à certains endroits. Donc, j'attaque la découpe. J'ai pris mes mesures. Donc, il va y avoir un morceau ici, un morceau là, un collé au fond et un morceau là. Après, il y aura les supports qui montent, reliés de bout en bout par ici. Vous allez voir une petite structure assez légère, assez simple, tenue avec des vis et des équerres pour pouvoir poser le pontage principal et les accès au coffre. Musique 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. La mousse dure, je vais la mettre en dessous, je vais percer 4 trous ici, 4 trous ici, pour faire glisser de la mousse à l'intérieur, pour combler les vides et faire un support un petit peu plus solide et surtout pour empêcher l'eau de stagner et de pouvoir rester en dessous. Sous-titrage MFP. Alors là, sur les supports, j'ai dû les coller parce que je n'ai pas de support plat au fond sur cette partie, donc coller au mastic, il me reste à visser cette barre. J'ai mis une barre à l'arrière, il me reste une à rajouter entre les deux. Là, ça, vous l'aviez vu et j'ai fait un support là, là, donc j'ai passé les deux rectangles là et là pour faire des supports. J'ai les traverses qui ne sont pas encore vissées, que je suis en train de découper. C'est bien galère, c'est beaucoup de petits angles, beaucoup d'angles pour que ce soit propre de quelques degrés à peine à mettre par-ci, par-là, à découper. Donc c'est assez long, mais ça avance, ça avance. Donc il y aura du coup un coffre-là, un coffre-là, le siège ici, un siège là qui sera dessus et puis ça devrait être pas mal. Là, je finis les montants. J'ai bouché, rempli de mousset PU, je sais pas si vous l'avez vu, l'appareil photo s'est arrêté et j'ai rebouché les trous ici. Il me reste encore à boucher les trous au massif ici. Qu'est-ce que j'ai fait de plus ? Je crois que c'est à peu près tout, c'est déjà pas mal. En tout cas, ça avance plus t'as petit. On va encore continuer aujourd'hui. Donc il faut que je visse cela, cela, que je fasse les deux qui manquent et celle qui manque au milieu là. Sous-titrage ST' 501 Bon allez, là je vais découper, j'ai découpé les plaques, je vais découper l'emplacement de mon tableau électrique. Donc j'ai préparé le tableau électrique, je vous l'avais montré dans une précédente vidéo. Il va aller ici, juste là et après il faut que je fasse aussi le trou pour la prise USB que je vais acheter. Bon voilà ! J'ai mis en place provisoirement, du moins, les compartiments, à la taille des boîtes, les grandes boîtes qu'on a à BigBait. Comme ça, pas de problème, on peut en ranger beaucoup, beaucoup, beaucoup. On en a toujours trop. Voilà ! Les supports sont bien mis, avec ici le tableau électrique à l'intérieur du petit caisson, avec les câbles qui arrivent. Je l'ai vissé provisoirement, ça va être bien, bien, bien ! Sous-titrage ST' 501 Bon voilà ! Après pas mal d'heures hors caméra, je suis désolé, il pleut, il y a du bruit, j'espère que vous ne l'entendrez pas trop. Après beaucoup d'heures, voilà, j'ai fait tout le pontage, j'ai placé tout en place. Donc là, il va y avoir les caissons comme j'avais dit, le caisson arrière. J'ai fait quelques erreurs de découpe, il y a énormément, énormément de petits angles. Vraiment des angles bien, bien galères. Voilà, ça, c'est pas droit, c'est tout, ça, chaque fois, c'est un arrondi. Là, il y a un angle qui je n'ai pas encore fait, il y a un biseau, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'angles. Ce qui fait que c'est très compliqué, que j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps. C'est pas ultra, ultra ajusté, mais de toute façon, il y aura la moquette qui va combler pas mal de lits. Et voilà, j'ai pu quand même faire les encastrements pour les charnières. Là, j'ai pris des charnières plates, comme vous pouvez le voir. Voilà, c'est des charnières, comme ça, il y a très peu de parties au-dessus qui dépassent pour marcher dessus. Ça ne gêne pas pour marcher dessus. Et je vais essayer de les encaster au maximum, qu'elles se voient le moins possible et que ça ne passe aucune bosse. Il y a les petits lèvres clenchées. Il va falloir aussi faire les emplacements pour les enclencher et pour les mettre en place correctement. À l'avant, là, là, j'ai des charnières. Voilà, j'ai pris des charnières en angle, comme ça. Je ne sais pas si ça va être très bien ou pas. Je vais essayer de les mettre. Enfin, c'est pas mal, ça permet d'être assez discret. Pareil, là, en inox, ça permettra d'avoir quelque chose de propre. Et puis, ça avance, doucement, ça avance. On aura quand même pas mal de place en dessous, mais ça va être pas mal. Le tableau arrière, là. Voilà, j'ai fait des petits bords en angle, ici, pour que ce soit un petit peu plus propre. Et puis, ça va être sympa, ça va être sympa. Sous-titrage Société Radio-Canada